youtube bonjour comment ça va nouvelle vidéo d'okan aujourd'hui les gars nous allons parler de l'extrême z battle du trio cyborg lr qui arrive aujourd'hui à 9 heures je rappelle qu'il ya une maintenance qui se terminera aux alentours de 8 heures ainsi sont pas en retard et bah du coup derrière data dl j'imagine et ensuite donc 9 heures sorti de l'extrême cette battle du trio cyborg du coup dans cette vidéo je vais vous présenter quels teams pourront passer ceux d'alert tu verras que la catégorie avantagée est dégueulasse avec des leaders dégueulasse mais il ya moyen de le passer ça va pas être spécialement compliqué parce que les teams en tout cas les unités qui composent et team globalement vous devriez les avoir et je proposerai quelques variantes pour voilà au cas où vous n'ayez pas droppé les toutes dernières unités et vous verrez que les leaders c'est un sketch les leaders ckd c'est un sketch on va parler en vidéo alors évidemment bien sûr comme d'habitude si le contenu de la chaîne te plaît tu n'hésites pas à t'abonner un like cloche tout ça vous savez les amis merci beaucoup pour le soutien et donc merci à proton via son data dl sur la version japonaise nous apprenons que la catégorie avantagée et évolution maîtrisée et tu dis mais c'est quoi cette kt bah oui tu as raison en vrai parce que c'est une kt de merde et sur la globale on l'a encore plus oublié parce que et ben le leader tu sais il date de quand frérot il date du duo blue intelligence donc pour pas dire perpète la jap elle a eu un leader plus récent qui est le trunks qu'on n'a pas encore nous sur la version globale et c'est pas plus mal parce qu'en vrai il manque à personne moi j'abuse un peu parce qu'il n'est pas si nul en tout cas en version non transforme pardon en version super trunks il n'est pas si nul et ensuite super vegeta puissance voilà voilà tu as là le florilège d'un des pires enfin comment dire compétition des pires de cannefest que de canne ait pu nous présenter c'est ces dernières années sur sur le jeu parce que là vraiment pour le coup trunks au zef lui il a été nul à sa sortie lui il est nul à sa sortie donc bon alors tu verras que malgré tout un lak at est pas si dégueulasse que ça en vrai je force un peu parce qu'il ya de bonnes unités qui la compose même si bon ça commence à dater un petit peu alors là dedans qu'est ce qui est jouable alors je rappelle un c'est un extrême cette battle de lr donc il faut essayer de proquer un maximum pouvoir légendaire pour faire plus de dégâts mais idéalement partir en super parce que le boss est de type extrême et de type puissance parce que le boss est de type endurance si vraiment tu arrives à réunir tout ça et bien sauf que comme tu le vois ici il n'y a aucune unité lr super de type puissance mais c'est bien dommage il ya tout sauf ça il ya tout sauf ça il ya de l'intelligence de l'endurance du tech et de l'agis mais il n'y a pas de puits et encore moins du super puits donc il va falloir essayer de composer avec alors je rappelle même si tu n'as pas d'unité de petite puissance tu pars en lr tu auras déjà plein de pv et ça devrait quand même tanker pas mal du coup moi ce que je te conseille c'est c'est de composer avec ce petit lot d'unités là et là grosso modo un tu as 90% de la team ensuite derrière si tu veux ramener des tur histoire de tanker un petit peu et quand même faire des dégâts les bonnes unités franchement faut déjà partir en puissance c'est pas la peine de partir en agilité en tech et encore moins en endurance il faudrait réclater la gueule et là idéalement faudrait partir en alors peut-être ce vegeta qui a du crit garantie en ztr alors son ztr je crois qu'il est pas encore sorti sur la globale j'ai un doute mais bon tu vas te faire réclater la gueule en fait tu vois il va crit face face à du cyborg mais tu vas mourir quand même tu vois donc là l'idée vraiment c'est de partir en super puissance et là c'est pareil le pool est quand même très 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 limité je rappelle ici en tur donc ils vont ils vont potentiellement gêner les autres unités de tarota qui ne pourront pas proc le lien pouvoir légendaire parce que c'est pas dlr donc là dedans qu'est ce qui est bon bah super juste à c'est le leader donc merci salut lui il va faire de bons dégâts mais si tu le ramènes lui et que le combat dur au bout d'un moment il aura il va taper fort mais tu me diras après il aura la garde en permanence mais je suis pas sûr que ça soit suffisant pour tanker l'espé d'un d'un c16 quoi parce que je pense qu'à la fin de cette battle sera un c16 lr et puis là c'est nul quoi ça c'est nul ça c'est nul ça ça a été éveillé en ztr mais c'est pas ouf lui ça a été éveillé en ztr c'est pas ouf lui je crois qu'il faut qu'il y ait une full rota divin pour qu'il ait des stats donc c'est mort et puis lui en ztr c'est pareil c'est des stats lui je crois qu'il est bon quand tu affrontes plusieurs ennemis en fait c'est pas le cas ici non ok ouais c'est ça face à deux ennemis il prend de la défense sur l'aspect mais qu'est ce qu'on s'en bat les couilles en fait c'est zéro donc vraiment pour le coup je vais te monter une team full tur mais ça va être compliqué ça va être long ça est insupportable mais tu as vraiment moyen de te sortir une team lr avec quoi passer et je vais donc te présenter avec quelle team je te propose du coup pour passer cet even donc tu as vu la maintenance qui se terminera heure de chez vous donc heure de paris à 8 heures pour avoir une sortie des lr à 9 heures donc voilà la team je pense que là tu as ce qui se fera de mieux si tu as ça tu vas passer sans difficulté même si voilà le point faible ce sera ce végéta tu gardera pas en rota et lui à la limite tu le gardes en rota devant histoire qu'il tank même s'il n'a pas il n'est pas de type super et qu'il n'a pas l'avantage type il est tellement fort defensivement qui permettra de faire le taf sur l'esprit potentiellement en first position le reste là tu bidouilles ramène ce guan il a la garde en permanence donc peut-être garde le lien en rota moi je mettrais à une rota divin divin et une rota gohan et comment s'appelle gohan et golden et derrière eux voilà tu les mets en flotteur ou sinon tu les mets en flotteur parce que c'est vrai qu'ils prenaient stade de def en first position mais au début je suis pas sûr que la force position s'étienne après peut-être que je surcote à mort sur cette battle mais comme on sait pas vraiment quelles sont les valeurs pour le moment j'ai envie de te dire privilégie plutôt ce golden en force position avec gohan à côté quoi et puis de l'autre côté tu mets cette rota là tu mets cette rota là qui devrait faire de bons dégâts et pouvoir matcher pas mal de liens offensifs ensuite si vraiment tu n'as pas droppé ce lr des millions de téléchargement au mois de septembre tu peux partir sur cette composition là tu pars en team au delà de super saiyan ce qui est le cas pour tout le monde ici et golden même s'il est palide c'est pas grave avec ses 90 % de réduction de dégâts première apparition ça devra pouvoir faire le taf pendant au moins trois apparitions et après tu les gages de la rota voilà c'est ça l'idée tu le gardes une apparition deux apparitions et troisième apparition il s'en va et t'essaie de finir avant qu'ils reviennent ok et la dernière la plus compliquée je trouve parce que alors on est en full tur ou presque full tur bah c'est partir avec ça partir avec ça là tu leads du au delà du super saiyan donc tout le monde est ici tu as des super puissances qui permettront un petit peu de tanker les autos les sp je suis moins sûr même si ce végéta là il est pas ouf en vrai je pense que ce végéta il doit tanker aussi bien que cela donc en vrai là les rota ça serait quoi je pense que tu gardes le duo sg god en rota en premier rota et tu mets ce gohan dans l'auto rotation et ensuite pas tu compos gohan gohan et puis ce problème c'est qu'ils vont pas proc pouvoir légendaire tu vois non non je pense qu'au mieux que tu gardes cette rota là pour tanker et faire des dégâts et ensuite tu compose avec des tur pour tanker la rota d'après et tu essaies de faire un maximum de dégâts avec eux tu vois rota voilà rota une rota deux lui en flotteur et enfin c'est de là en flotteur rota une rota deux je pense que c'est de là sont ceux qui font le plus de dégâts et de façon tu pourras pas le mettre lui lui avec lui parce qu'ils vont pas prendre deux liens ils ont le même nom je annonce pas le nom c'est pas juba et lui c'est pas juba et son blaze lui c'est voilà ok ok donc si en vrai c'est de là ça peut marcher c'est de là à côté ça peut marcher et bah c'est de là dans l'autre rota quoi voilà mais vraiment on testera limite en vidéo si tu veux mais je pense que ça vraiment c'est convenable c'est jouable et juba ici tu le mets en hors rotation et puis tu enfin en gros les fauteurs c'est eux quoi tes rota tu les as ici une et deux une et deux ou une et deux voilà je dirais comme ça idéalement avec ça tu devrais pouvoir passer tranquille voilà les amis pour cette vidéo sur le z battle du trio cyborg c'est vraiment on se rend compte que c'est une galère j'en ferai une vidéo en particulier demain mais normalement ça devrait quand même globalement passer donc dis-moi toi en commentaire si tu as de meilleures compositions sur la chape je rappelle il ya trunks mais trunks c'est un tur donc tu pourras limite le ramener en leader mais ensuite derrière ça va un petit peu te casser les couilles après ce que tu peux faire aussi c'est dégager ce golden tu peux faire ça tu dégages golden tu mets lui en tu mets le végéta puis là il est où il est là tu vois et ensuite là derrière tu ramène bah lui ou golden tu vois tu peux tenter comme ça c'est vraiment tu veux tu veux être lead par tout le monde tu peux tenter un truc comme ça tu vois et dans ce cas-là le super végéta tu le gardes pas en retard et en ami leader tu prends le duo blue voilà et là tu auras une team qui est full lead et ça devrait quand même globalement faire le taf voilà les amis bah écoutez j'espère que ça vous aura plu en dites moi vous de votre côté si vous avez mieux à proposer et puis bah je vous lirai avec plaisir en commentaire et ça aidera pas mal de gens je pense que si vraiment vous galérez à passer cette battle mais il devrait pas y avoir de raisons et faites le un je rappelle cette battle est très très bon enfin ce zlr est très très bon le trio cyborg il aidera pas mal la team à c21 surtout si vous l'avez droppé comme il ya tellement peu de monde dans sa team que bah même un zlr comme eux on prend clairement passer une très bonne journée n'hésitez pas pouce bleu la cloche tout ça vous savez comme d'habitude si le contenu vous a plu et nous on se retrouve pour une prochaine sur de 15 battles passe une très bonne journée à très bientôt salut ciao